Bonjour Kani, merci d'avoir accepté notre invitation à cette grand messe sur les mémoires de l'esclavage avec des invités venant justement des côtes de l'Atlantique aussi bien continentales africaines que sud-américaines. C'est vraiment un plaisir de t'avoir ici. Pour cette interview, j'ai prévu quelques questions sur aussi bien ta personne en tant qu'écrivain qui a écrit un livre sur cette thématique-là, mais on va aussi essayer d'entrer un peu dans le texte lui-même. Peut-être la première question, juste de te donner l'occasion de dire qui tu es vraiment. Peut-être sur le plan de l'écrivain que tu es. Merci beaucoup pour cette invitation à Bayruth que je retrouve après plusieurs années. C'est toujours un plaisir de se frotter à la recherche qui se fait ici. C'est la même histoire si l'on doit se définir. A savoir qu'on écrit des histoires, on a des obsessions. Dans mon cas, moi, je continue de me définir comme un écrivain cosmopolite. Mais dans ma carrière d'écrivain, il y a des choses qui m'ont permis de réfléchir à quel type d'écrivain je suis réellement. J'ai quand même passé une grande partie de ma vie d'écrivain en dehors de l'Afrique. J'ai commencé en Afrique très jeune, avec quatre ans. J'avais un prix pour partir faire des études en France. J'ai vécu 12 ans en France avec des séjours de quatre années aux États-Unis. Et puis, quand après toutes ces années de publication, je suis retourné au Togo, je me suis rendu compte qu'on n'écrit pas de la même manière selon l'endroit où l'on est. Donc, c'est ça. Je crois que la définition la meilleure serait que l'écrivain, au fond, a une conscience cosmopolite. Dès qu'il se déplace, la manière d'écrire aussi lui permet de s'adapter aux enjeux du territoire où il est. Vous savez qu'on reproche à nous autres, écrivains africains souvent, d'aborder des problématiques qui n'intéressent pas toujours nos publics. Mais en réalité, c'est qu'il y a des problématiques que nos publics ne souhaitent pas non plus qu'on aborde. C'est ça la vérité. Voilà, donc je demeure cet écrivain-là qui essaye de raconter des histoires en prise avec la mémoire ou avec l'actualité. J'ai consacré quand même pratiquement trois livres à la question de la mémoire de l'esclavage. « Esclaves » en premier lieu en 2009. En 2017, j'ai sorti un deuxième roman qui s'appelle « Les enfants du Brésil ». Et là, je viens de finir un nouveau roman qui est consacré au dernier avoc brésilien, c'est-à-dire la figure du président Silvano Solibio qui a été assassiné en 1963 au Togo. Je crois qu'avec cette trilogie, j'ai fini ma part de travail sur la mémoire. Et je vais passer peut-être à ce qui aussi m'intéresse en tant qu'écrivain, prolonger le travail de l'écriture dans d'autres formes. Et dans mon cas, mon autre passion étant l'art contemporain, j'essaye de proposer bientôt une installation audiovisuelle sur la mémoire de l'esclavage autrement à travers des collectes de chansons que j'ai pu faire sur la côte avec une petite équipe. Voilà un peu à quoi l'écrivain que je suis s'est attelé ces dix dernières années. C'est toujours très difficile de parler de soi, j'imagine bien, et de se définir en tant qu'écrivain. Comme tu l'as assez bien dit, c'est difficile entre l'espace, le temps, on écrit différemment qu'on soit d'un endroit à un autre. On écrit aussi différemment parce qu'on est aussi influencé par les endroits où est-ce qu'on se trouve. Tu as parlé de... Mais on ne s'en rend pas toujours compte. On ne s'en rend pas toujours compte. C'est vrai que quand je suis revenu au Togo, presque quinze ans après m'être promené dans le monde, il y a eu un gros, je ne savais pas quoi écrire. Je ne savais vraiment pas quoi écrire. J'avais l'impression que d'abord mon public naturel, celui que j'espérais, n'avait pas toujours lu les romans que j'avais écrits auparavant. Ou quand il les avait lus, il ne les avait pas vus de la manière dont je pensais qu'il devrait lire. Et c'était assez curieux. Il faut se laisser aller, revenir dans le plein, écouter ce qui se passe pour essayer de retrouver. Sinon, bah oui, on peut être allumé et continuer d'écrire pour Paris. Oui, je parlais surtout aussi du fait que tu as quand même passé tes années de recherche à Bordeaux, en France. C'est quand même un endroit assez significatif pour un auteur qui a écrit un livre sur la mémoire de l'esclavage. Et moi, la question est là, avec tous les livres que tu as écrits déjà. Tu écris un, un troisième livre sur la même thématique qui sera nécessairement lié aussi aux problématiques contemporaines. Oui. Puisque c'est bien aujourd'hui que c'est vraiment un auteur au-delà de son statut d'apro-bédégeuse aussi, une figure mythique, on va dire, du nationalisme ou d'indépendantisme africain. Alors moi, j'osais revenir vraiment sur la thématique. Monsieur Walsh, on s'est parlé souvent de la mémoire, de la fête dans les littératures subsahariennes. Et tu as allé récréer un papier qui est publié chez Afrique Culture, qui est toujours là, où tu faisais un peu un million de ça. Et moi, ma question, c'est de savoir où en est-on aujourd'hui ? Et est-ce que c'est toujours, c'est un peu une question oratoire, mais pourquoi est-il opportun d'écrire encore aujourd'hui sur la mémoire de l'esclavage ? Oui. Question importante, parce que ça ne paraît pas toujours évident à la plupart des gens lorsqu'on travaille sur ce sujet. Dans le cas d'un écrivain qui vit au Togo, il faut d'abord savoir que l'esclavage n'est pas mal dans le débat public. À la différence d'un pays comme le Bénin, où le débat est assumé, où les lieux mémoriels se multiplient, au Togo, c'est le silence verbal et l'absence, enfin, on essaie, si on peut, d'éviter au maximum de poser même la question de la mémoire physique. On a quelques sites qui sont liés à l'esclavage, mais de façon générale, on n'aime pas trop aller dans la question de leur maintien ou même de la maintenance à faire sur les sites. Pourquoi ? Il faut savoir quand même que le Togo est un petit pays. Il est petit. Les populations sont trop imbriquées les unes dans les autres. Sur une période d'environ 200 ans sur cette côte, il faut savoir que la traite s'est toujours faite. Les rasiens se sont faits de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire, on va dans l'interlande, comme disaient les Allemands en 1884 quand on arrive au Togo, on va être dans l'interlande pour les esclaves, on les ramène sur la côte. C'est la côte qui organise l'esclavage. Sauf qu'il y a beaucoup de liens familiaux. Vous savez, les esclaves ont fini par entrer dans les familles. Il y a eu des unions. On ne sait plus qui est issu de parents esclavagistes ou esclavalisés. Donc, la plupart du temps, on vous explique que pour le vivre ensemble, peut-être serait-il intéressant qu'on évite ce débat-là. Donc, vous voyez qu'à trois heures de l'omé, les béninois vont réagir autrement. Ils vont creuser, avec leur propre silence aussi, la question de l'esclavage. Mais nous, on n'aime pas parce que ça a divisé beaucoup les populations et ça a beaucoup été récupéré par la politique à un moment donné. Donc, on essaie de l'imiter. Les crimes, à ce moment-là, se disent, dans tous les cas, le débat reviendra un jour de façon violente. On le sent. On le sent. On le sent, par exemple, lorsque les périodes électorales arrivent sur le terrain. On reproche à certains d'être pas rajoutés et de ne pas être du cru. Et quand au Togo, on te dit que tu n'es pas du cru, on veut savoir de quelle famille tu es en réalité. La question finira par revenir. On ne peut pas construire une société moderne en taisant les blessures de l'histoire. Et donc, je crois que c'est une façade. Les crimes peuvent être en avant sur le débat. Ça, je le reconnais parce que beaucoup de gens, même au Togo, en disant esclave, m'ont dit, bon, c'était peut-être pas le moment d'aborder cette question parce que tu nous amènes dans un débat qui vient peut-être trop tôt. Mais on sait pertinemment que le débat finira par revenir de tout ce que l'on fait de cet héritage-là, de cette mémoire qui a été douloureuse. Donc, comme je disais, ça revient en fait sur cette question de ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Et en même temps, ça me fait parler de la question de l'histoire et de la littérature. Et j'ai comme l'impression, même dans l'esclave, que l'écrivain que vous êtes, les écrivains que vous êtes en réalité, ont toujours cette précaution qu'ils prennent et cette distance qu'ils veulent avoir par rapport à l'histoire. Et je vais citer ici un autre auteur, Thierno Monenembo, qui, je crois, dans la saga d'Apple ou quelque chose comme ça. Apple, oui. Et ne vaut que pour l'interprétation qu'on lui donne. Point. Donc, vous avez mis, je crois qu'on a là une citation qui veut encore toujours cette précaution, bien cette mise en garde. Alors, qu'est-ce qui justifie cette distance que l'écrivain veut avoir avec l'histoire quand on sait que l'écrivain lui-même construit aussi la mémoire, écrit l'histoire? Mais c'est que l'écrivain est sensible au poids de l'histoire devant les archives tapeurs parfois. Dans ce que tu découvres, enfin, c'est les détails, en fait, qui te troublent. Et c'est des faits lointains qui appartiennent à la cruauté de la condition humaine. Mais quand tu les rapportes à ton époque, en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que, oui, je me suis moi-même parfois demandé si on doit rapporter l'effet tel quel. OK? Donc, la question de l'interprétation, à mon avis, demeure ce qui sauve l'écrivain. Il est très important de ne pas dire n'importe quoi. OK. C'est vraiment important parce qu'on peut se servir du travail de l'écrivain aussi pour dire des bêtises. Et c'est là où ça devient très, très compliqué. Tu parlais de Monenembo, de Peul que j'ai lu, le débat sur les Peul, leurs origines. Il faut être tiré de Monenembo pour l'éviter dans ce roman-là. Tu vois, parce qu'il y a des gens qui n'attendent que le travail de l'écrivain pour dire, voilà, même lui, il est d'accord avec nous. OK? Donc, tu dois toujours faire attention. Est-ce que ça bride la créativité? Oui, un peu. Un peu. Tous les écrivains ne l'avouent pas. Mais entre les différents rouillons que tu as écrits sur un certain sujet et le moment où tu dois trancher sur les choix narratifs, il y a beaucoup d'interrogations. Qu'est-ce qui aide à trancher? Quelles sont peut-être ces interrogations? Alors, ce qui aide à trancher, au final, il faut avoir beaucoup regardé Pirate des Caraïbes pour comprendre. Non, ce qui aide, c'est l'esthétique de l'histoire. Je pense, moi, Pirate des Caraïbes comme un bon exemple parce que c'est totalement surréaliste, mais basé sur des détails historiques liés à la marine qui ne sont pas aussi. Mais quand on fait entrer la troisième dimension, la légende, les morts qui reviennent, qui se croisent, oui, là, on est dans le territoire de la fiction. On est dans l'esthétique et ça met un peu les gens à distance. Et ils finissent pas se dire, ah, tout n'est peut-être pas si vrai que ça. Oui, alors que tu es allé chercher la matière lourde, la vraie. Donc, c'est dit, elle, au final, c'est la fiction, la fictionnalisation de l'histoire. Et tu as parlé aussi de la fictionnalisation. Et moi, ça me fait revenir un peu sur la spiritualité. Et parler justement de ce personnage, prêtre vodou, peut-être une autre question que je vais poser aussi après sur le fait qu'il n'a pas de nom. Son nom, en fait, c'est son nom d'eslave, qui a ses problèmes pour le lecteur. Là, la mesure où on cherche à avoir son nom. Quel était ce nom qu'il avait? Est-ce qu'il s'appelait Maître Derrick Jey? Et ça nous fait aussi, c'est un peu embarrassant pour le lecteur que moi je suis. Ah oui. De ne pas pouvoir mettre, comment dire, le doigt sur son nom, le nom qu'il portait avant la déportation, où il a été revendu et rebaptisé Miguel. Est-ce que tu veux dire un petit mot d'abord, au moins, sur ce personnage? Et pourquoi est-ce que son nom, enfin, son nom, l'origine, ne l'apparaît pas? Et est-ce que tu pourrais dire aussi que c'est un peu une représentation de ce que Mugi Watyungo présentait dans son livre qui revient sur le démembrement que la colonisation a fait chez nous. En fait, ce fait de renommer les choses et qui fait en sorte que ça n'a peut-être pas existé. Et qui, jusqu'aujourd'hui, continue d'être un traumatisme que portent l'Afrique et les sociétés africaines. Oui. Bon, dans les traditions du culte vodou dans le golfe du Bénin, la fonction de prêtre est déjà le nom. OK. Il ne faut pas avoir une lecture occidentalisée de mon personnage. Le prêtre religieux, dans la tradition religieuse dont je parle, porte le nom de prêtre religieux. En effet ou en fond, les deux langues qui se croisent sur l'apôtre, on dirait non. OK. Et quand tu dis que tu veux aller consulter le prêtre du vodou, tu ne dis pas son nom, puisque la charge qu'on lui a confiée d'être prêtre du vodou lui confère déjà un statut social et un nom. Bon, c'est vrai qu'on peut être tenté de croire que le personnage n'a pas de nom. Mais si, il a... Non, c'est le maître des rituels. C'est le maître des rituels. Et c'est son nom. OK. Dans la vie, si je ne l'avais pas mis dans ce rôle, je ne suis pas sûr que ces femmes l'appellent le maître des rituels. C'est clair. La femme du maître des rituels ne va pas l'appeler maître des rituels. Mais le récit ne se situe pas dans l'espace privé. OK. Et d'ailleurs, il y a une scène, la scène du viol du maître des rituels parut Amazon. Non, etc. Oui. Elle ne viole pas les simples parents. Elle viole le maître des rituels. OK. Parce qu'elle est persuadée qu'il détient des forces et qu'elle va aller chercher. C'est plus tard que la question de la déstructuration de la mémoire des lieux et des noms apparaît. Lorsqu'il est rebaptisé Miguel et qu'à la fin, il dit, quand on lui demande quel est son vrai nom, il ne s'en souvient plus. Parce qu'il n'est plus le maître des rituels, ça c'est sûr. Il ne maîtrise de rien. Il a même expérimenté à bord du bateau négrier, ça. Il a compris qu'il a perdu ses pouvoirs de maître des rituels. Et il ne sait plus ce que sont devenus ses enfants, sa femme. Il ne sait plus qui il est. Et là, je touche du doigt juste cette question de comment le baptême apporté à l'esclave est fait de sorte qu'il oublie le monde ancien. Dans un vieux rituel catholique, il y a un vieux chant qui s'appelle le Tantum Ergo. Dans le Tantum Ergo, il est dit clairement aux nouvelles initiées qu'il doit oublier les coutumes anciennes et entrer dans les nouvelles, mais avec une nouvelle personnalité. Je crois que l'esclavage a quand même transformé fondamentalement l'Africain esclavalisé. Et que les retours étaient impossibles. Voilà, c'est une autre manière d'occidentaliser l'esclave. Mais il accepte, je crois. Il accepte. Tout à fait. Merci, Kani. Peut-être une autre question. On va aller plus rapidement sur la structure du roman. Tu sais aussi que tu es une dramaturge et je me suis intéressé par exemple au fait que le roman se présente en trois actes. Oui. Et ponctué donc d'un épilogue, d'un épilogue autant pour moi, mais tant pour un dialogue au fil des chapitres, de temps, d'espace. On a par exemple acte 1, temps ancien, acte 2, nouveau monde et acte 3, temps biais. Oui. Quelle part du dramaturge que tu es a-t-il pris dans l'écriture de ce roman ? Oui, oui. En fait, je l'écrivais dans la perspective que ce soit adapté au théâtre aussi. D'accord. Je ne le cache pas. Je voulais que le livre soit adapté au théâtre. Et j'avais conçu le projet pendant l'écriture avec un ami metteur en scène qui s'appelle Bernard Muller, qui est anthropologue et qui a beaucoup travaillé avec Oleschonka. Donc je le voulais. Et puis en même temps, j'essayais de me servir de ce que j'ai appris au théâtre pour donner au texte une structure qui lui permette aussi éventuellement d'être adapté au cinéma. Je crois. Oui, c'était une volonté de donner une chance au texte d'exister autrement que dans la forme du roman. Et ça se voit aussi très bien parce qu'il y a aussi beaucoup de répliques, beaucoup de personnages que tu essaies de mettre en musique comme ça pour vraiment faire ressortir ces aspects-là. Parlons un peu d'anachronisme puisque c'est quand même un sujet qui traite aussi de cette histoire littérative. C'est un sujet sérieux. Je ne sais pas. Donc la question c'est vraiment de savoir les anachronismes foisonnent vraiment dans le texte. Oui. D'entrée du jeu. D'entrée du jeu. Dès le prologue. Le prologue a été fait exprès pour que le lecteur ne se prenne pas la tête. Dans ce prolon, oui, l'anachronisme qui saute le plus aux yeux de tout le monde, c'est l'allusion beaucoup plus claire. Mais vous savez que dans la plupart des cas, quand on regarde « Pirates des Caraïbes », on ne s'intéresse pas aux anachronismes. Le lecteur ou le spectateur, s'il avait fait du théâtre avec ce texte, s'il avait fait un film, personne ne se serait intéressé aux anachronismes. C'est parce que ça apparaît à l'écrit qu'on aurait traité le sujet au théâtre peut-être de façon distanciée, ou on aurait fait amusant dans le film, je ne sais pas, en travail ou décor. Oui, mais le texte est lourd, les mots restent les mots et on voit autre chose derrière. Bon, je l'avais fait exprès parce que je voulais créer de l'émotion. Tu vois ? Le prolon est fantaisiste, totalement fantaisiste. Absolument. La scène de… On dirait même une provocation. La scène du bain, prendre un bain en pleine tempête sur un navire qui traverse les quarantièmes rugissants. Ouais. Franchement. Il fallait le faire. C'est que ça marche. Je ne suis pas sûr que dans la réalité, quelqu'un oserait faire cela. Mais le coup de bluff a peut-être marché parce qu'il faut être un lecteur averti des questions liées à des questions académiques pour se rendre compte de ce dont on parle. Mais je vous jure que vous donnerai ce roman à lire à un lecteur lambda. Il va juste avoir cette réaction. Mais ils sont fous de ce qu'ils sont en train de faire. Et ils n'iraient pas comprendre pourquoi telle ou telle notion apparaît. Tout à fait. Voilà. Non, c'est… J'étais confondé au bout de… Ce roman, j'ai quand même 7 ans pour le créer. C'était très difficile au bout de moi, mais j'avais trop de documentation. Et je n'arrivais pas à m'en sortir. Et ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai décidé de m'amuser à raconter l'histoire. Et oui, pour cela, je plaide coupable, mais je crois que le plaisir que le lecteur peut tirer de ma narration suffit à compenser le choix de faire de l'anachronisme. C'est clair. C'est clair. Peut-être sur les Afro-présiliens. Est-ce qu'on peut dire que tu es un peu fasciné par l'histoire de ces Afro-présiliens auxquels tu as consacré déjà à tous les romans ? Je l'ai même dit dans une interview, qu'on peut encore retrouver sur le net, où je dis exactement ceci. Je suis fasciné par le destin des Afro-brésiliens. C'est l'une des rares élites que nous avions eues à la fin du XIXe et au début du XXe siècle sur la côte ouest africaine. Une élite très occidentalisée. La plupart des Afro-présiliens revenus sur la côte ont envoyé, grâce à leur richesse, leurs enfants dans les plus grandes écoles du monde. Vous vous rendez compte que des gens comme Sylvain Zolipio ont fait leurs études à Londres, à Paris et à Vienne. Mais je dis même, c'est rare pour cette période-là. Et ces gens avaient une conscience historique qui, peut-être, leur a joué un mauvais tour. Ils savaient qui ils sont devenus. Mais ils savaient aussi ce qu'avait été leurs recettes. Et ils avaient un complexe de supériorité. Mais moi, j'aime beaucoup le complexe de supériorité des Afro-brésiliens parce que c'est un complexe qui leur permet d'avoir des paradigmes. Nous allons essayer d'apporter un nouveau programme à cette communauté. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché au Liberia, ça n'a pas marché au Togo, au Béné. Je me souviens quand, sous la colonisation française, il a fallu envoyer un député daoméen à Paris. Le choix a été entre un Afro-brésilien et un local. Et les gens ont dit, l'Afro-brésilien, il n'est pas de chez nous. OK? Donc, c'est une communauté merveilleuse qui avait une conscience de son inscription dans l'histoire, mais qui s'est retrouvée confrontée à la jalousie et au fait que cette mémoire dont on ne veut pas parler a un clivage. Un jour, j'ai entendu au Mali l'écrivain Yavro Ologhem traiter, je ne dirai pas son nom parce que c'est une écrivaine que j'aime beaucoup, traiter une romancière antillaise d'enfant d'esclave. Il y a cette conscience très forte que ceux dont les ancêtres ont été mis en esclavage ne sont plus comme nous. Et si nous les avons dominés, même avec leur culture et leur prétendue richesse, ils demeurent au fond encore déjà marqués par l'esclavage. C'est fascinant, on est dans la nature humaine, c'est fascinant de raconter une histoire pareille. C'est clair quoi? Bon, heureusement qu'il n'y a plus d'infos brésiliens parce qu'ils sont devenus hommes nous tous. Ils se sont fondus dans la masse. Ils se sont mélangés. Voilà, le dernier est mort. Donc la dernière question, c'est les femmes dans le roman. Les personnages féminins prennent des postures assez inattendues. C'est le cas par exemple de la blanche amante du roi que je ne prononce pas. C'est le cas, et là je prends vraiment des critiques aussi que je vois comme ça, qui reviennent toujours. Les amazones, guerrières, criminels, sanguinaires, entre guillemets. L'esclave est doux, je ne sais pas si je l'appelle Trétresse, qui a fait capoter la révolte. L'esclave est doux, je ne l'ai pas inventé. Alors c'est intéressant parce que c'est elle qui a vraiment fait capoter la dernière révolte de Bahia, Salvador de Bahia. Et c'est écrit dans les minutes de la police de Salvador de Bahia, et c'est écrit dans le livre de Pierre Bervé, qui s'intitule « Flux et reflux de la traite sur la côte atlantique ». Non, c'est presque biblique, non ? Les femmes qui, par jalousie, peuvent détruire tous les plans échafaudés par des hommes. Et donc pour moi, ce serait dommage que les gens la prennent pour un personnage de fiction, puisqu'elle a vraiment existé. Et c'est elle qui était la maîtresse du capitaine de police de Salvador de Bahia à l'époque. Et c'est elle qui allait balancer tout le plan. Donc sur ce plan-là, c'est clair. L'esclave, il n'y a pas de cliché. Je crois que c'est l'historienne Vydrovich, qui a fait un très bon livre sur les Amazones. C'est un corps composé aussi de femmes qui avaient des problèmes personnels à régler. Et la scène du viol n'est pas une scène sanglante. Je ne les décris pas comme des tueuses, mais comme des assoiffées de pouvoir. Et dans tout mon théâtre, on voit que j'aime beaucoup les femmes qui veulent avoir un pouvoir. Parce que je crois fondamentalement, c'est une posture d'écrivain, mais c'est une conviction que les femmes aiment le pouvoir. Et donc quand on leur donne, elles sont capables d'en chercher davantage. C'est l'image que j'ai voulu montrer. Dans une société où les Amazones constituent un corps particulier à côté du roi du Danlemais, on ne peut pas imaginer qu'elles se contentent simplement d'aller à la paire. Elles peuvent aussi utiliser leur statut pour régler des problèmes personnels. J'ai toujours voulu traiter la femme comme n'importe quel homme. D'accord. Donc, une dernière question. Donc, l'esclave semble avoir voulu retracer le parcours intégral de l'esclave, entre flux et reflux justement, de Ouida à Bahia, en passant par Récifé. Est-ce que tu voulais écrire un roman total pour retracer la route de l'esclave, en réponse peut-être au projet de l'UNESCO qui s'arrête sur les rives de Ouida par une porte dite de non-retour ? Au départ, je voulais simplement écrire un roman sur le site de Val-de-Solépio. C'est fou, hein ? En 2006-2017, je voulais écrire un roman sur le site de Val-de-Solépio. Et puis, je ne sais pas pourquoi le roman. Bon, c'est peut-être parce que j'avais fait un voyage au Brésil à l'époque. Et je crois que c'est ce voyage au Brésil qui a transformé le projet initial. Et c'est pour ça que j'ai mis toutes ces années, finalement, avant d'écrire le vrai roman que je voulais écrire. Comment les nations africaines ont voulu se construire ? Avec quelle figure et quel modèle ont-ils voulu se construire ? En tout cas, c'est une question du nationalisme africain qui est aussi une réponse à toute cette histoire douloureuse. Nous voulons être indépendants, mais dans la bouche de beaucoup de celles, premiers leaders, être indépendant signifiait véritablement être indépendant. C'est-à-dire mettre de côté tout l'Occident. C'est un projet presque utopique. Et c'est magnifique de raconter cela. Donc, esclave, je n'avais pas pensé à une esclave. J'étais obsédé par l'épio. Et ça a donné esclave, ça a donné les enfants du Brésil. Et ça a fini par donner ce que vous voulez. Voilà, super. C'est beau comme l'écrivain d'être en dialogue avec les faits, avec les textes, avec la société elle-même, avec ses voyages, l'espace et le temps. Merci. Merci beaucoup. Merci.